Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo sur l'intérêt de partager sa chambre. Souvent quand il s'agit, quand on a un deuxième enfant et qu'on se pose la question où est-ce qu'on va le mettre, automatiquement on se dit bon bah si on a la place, on va le mettre chacun dans sa chambre, comme ça chacun aura son rythme et ce sera plus simple pour nous, parents. Donc voilà, on ne se pose pas la question, le schéma est souvent un peu comme ça et on se dit que nous en plus, si on nous pose la question est-ce qu'on veut une chambre à nous ou une chambre partagée avec quelqu'un, on préfère être tranquille avec notre intimité et notre bazar ou notre organisation et on préfère ne pas la partager. Sauf qu'un enfant est en construction et donc on va parler de l'intérêt de partager sa chambre chez le petit enfant. Alors, quel est l'intérêt ? En fait, quand vous êtes petit déjà, alors il peut y avoir un moment, c'est normal qu'il y ait des moments où l'un va réveiller l'autre mais en fait ça ne dure pas et quand ça, ça a été fait quelques fois après, en fait ils apprennent à respecter l'autre, à se respecter eux-mêmes et donc à respecter le sommeil de l'autre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont apprendre à ne pas réveiller l'autre, ils vont apprendre à respecter l'intimité de l'autre et se faire respecter aussi. Ça c'est important en fait, on n'y pense pas assez. Mais voilà, dans la chambre d'un enfant, il se passe plein de choses. Et pourquoi il se passe plein de choses dans la chambre des enfants qui ne se passent pas forcément ailleurs ? Parce que c'est un moment où il n'y a pas de parents, en fait c'est leur endroit et donc ça va être leur règle à eux. Donc dans la vie et en grandissant, ça va être important de faire respecter ses choix et son intimité aux autres. Et en fait, ça commence dans l'enfance quand on joue avec ses frères et sœurs et qu'on est dans cette zone d'intimité, c'est-à-dire la chambre, c'est son endroit, c'est là où on a nos jouets, nos secrets et puis notre espace propre et un espace commun où la limite peut être difficile à jauger pour n'importe qui, quel que soit l'âge. Et donc ils apprennent ça, en fait, je ne sais pas, ceux qui ont eu des frères et sœurs, ils connaissent bien la ligne imaginaire dans la chambre, ça c'est mon côté, ça c'est ton côté, tu n'as pas le droit de venir de mon côté. Et donc ça, en fait, c'est une manière de faire respecter sa zone. Et c'est hyper symbolique parce qu'ensuite, quand vous êtes à l'âge adulte et que quelqu'un envahit votre zone, en fait, vous savez dire non, 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 ça c'est ma partie et tu ne viens pas chez moi, en fait. Et donc c'est important, quel que soit l'âge, je pense, de savoir faire ça pour un enfant comme pour un adulte. Voilà, ça permet de s'affirmer aussi face aux autres. Donc on commence d'abord dans son cercle familial, s'affirmer, dire non, moi j'ai décidé que ce serait comme ça. Et puis on voit que l'autre ne va pas forcément adhérer. Donc d'essayer d'amadouer l'autre pour le faire adhérer et en fait jouer ensemble finalement. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui se passent dans l'univers des enfants en général. Mais dans la chambre, il n'y a pas d'intervention de l'adulte, donc on ne va pas chercher secours auprès de quelqu'un d'autre en fait. Voilà, donc ça, c'est le gros intérêt de partager sa chambre. Après, il y a des âges où ils ne voudront plus, en général vers 10, 12, 10, 12 ans, peut-être un peu après. Enfin voilà, quand on approche de l'adolescence, là, ils ont besoin de plus d'intimité, plus de tranquillité. Et finalement, il y a une grosse partie d'eux-mêmes qui est déjà pas mal construite, en tout cas sur cette sphère-là. Voilà, quand on a le choix, moi ce que je dis, c'est chez les petits, faites partager leur chambre, c'est génial, c'est un univers merveilleux. Et c'est là que se crée la fratrie et une grosse cohésion se fait dans cet univers et dans cette pièce-là. Chez les tout-petits, et puis quand ils grandissent, au bout d'un moment, ils vont demander eux-mêmes à avoir leur chambre. Donc si vous avez la possibilité au niveau de l'ameublement de chez vous, vous pourrez choisir ensuite. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le partage de la chambre ? En fait, ça les rassure aussi. On n'a pas parlé de ça jusqu'à présent. Mais il y a des âges où ils vont avoir besoin d'une présence, en fait, et certains enfants, pas tous, mais il y a quand même pas mal d'enfants à certains âges, à l'âge où ils commencent à se réveiller la nuit à cause de cauchemars ou des choses comme ça. Ils ont besoin d'une présence pour être rassurés. Donc quand il y a un frère ou une soeur qui dort, ils disent « Ah ok, c'est la nuit, je me rendors ». Quand ils sont tous seuls, ils sont un peu paniqués, un peu désorientés s'ils se réveillent. Et donc ils vont chercher la présence parentale, donc venir vous réveiller. Donc il y a un intérêt aussi pour le parent de faire partager la chambre de leurs enfants. Voilà, pour ça, on peut se poser la question, pour un tout petit, est-ce qu'on le met dans la chambre d'un plus grand ? Parce que le tout petit, on sait qu'il va se réveiller la nuit. Est-ce qu'on prend le risque de finalement réveiller notre enfant grand qui dort tranquillement ? En fait, oui, si vous pouvez tout à fait. Ça dépend comment vous le faites. C'est-à-dire qu'un tout petit qui fait à peu près ses nuits, même si ce n'est pas systématique, et même s'il se réveille une ou deux fois dans la nuit, et que vous savez comment faire pour le rendormir bien sûr, vous pouvez le mettre dans la chambre du grand frère quand même, en disant au grand frère ou à la grande soeur de ne pas se réveiller. Que ça, c'est le rôle du parent, de se réveiller la nuit pour s'occuper du petit, du bébé. Et que lui, il n'a pas à se réveiller, il n'y a pas de problème, il peut dormir tranquille. Et voilà, la plupart du temps, le grand se réveillera la première nuit et puis pas les suivantes. Donc voilà, ça va habituer en plus le grand à avoir un sommeil un peu plus lourd et à trier les sons en fonction... En fait, notre inconscient va trier les sons dangereux un peu dans la nuit, et puis les sons où, bah vas-y, on dort, c'est pas grave. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aiguille bien. Voilà. Je conclue en disant que, voilà, je vous ai parlé de cet univers magique entre frères et sœurs. Et en fait, il a lieu le matin et le soir. Quand ils n'ont pas envie de dormir, ils vont faire leurs petites bêtises, leurs petites choses. On doit rester au lit, mais en fait, on va jouer. Et ils ont l'impression de faire d'énormes bêtises en faisant ça quand ils sont tout petits. Alors qu'en fait, c'est très bien. Nous, en tant que parents, si on est tranquille et qu'ils ne font pas de bruit, ça nous va. Ils peuvent jouer une demi-heure, une heure avant de s'endormir. Voilà. Par exemple, je vous donne des exemples. Après, vous piochez ce qui vous plaît dedans. Vous pouvez les coucher très tôt, 18h30, 19h, si vous arrivez assez tôt du travail. C'est toujours le souci. Mais vous pouvez les coucher très tôt. Et puis, de manière rythmée. Après manger, on ne regarde pas la télé, on ne joue pas tellement parce que ça excite après le manger. Mais s'ils sont habitués, hop, après manger, on fait quoi ? Alors, pendant que vous êtes à table, vous dites, après manger, on fait quoi ? On va se brosser les dents, voilà. Et après se brosser les dents, on va au lit. Et en fait, c'est une manière de dire, ce n'est pas une obligation de dormir, mais ils ont leur univers aussi dans leur chambre. Il ne faut pas se dire que c'est une punition ou que ce n'est pas sympa. Voilà. Si vous avez envie de passer un moment avec eux, je vous invite à le faire plutôt dans leur chambre. Comme ça, on ne coupe pas un rythme qui n'est pas mal à faire. Et il n'y a pas une surexcitation du salon où on peut jouer à des jeux de société, où il y a potentiellement une télé allumée. Voilà. Le soir, après manger, pour les petits, là, on parle toujours des tout-petits. Après, les plus grands, c'est peut-être d'autres manières de faire. Mais voilà. Les petits, vous pouvez rythmer comme ça. Votre soirée, ensuite, est assez longue pour faire ce que vous avez à faire. Et les enfants, en fait, ce qui est magique, c'est ce qu'ils vont créer ensemble. Donc voilà. Passez un moment de qualité, mais pas forcément long. Le soir, ce sera très bien. Et puis, vous pouvez dire aux enfants, écoute, tu n'es pas obligé de dormir tout de suite. Tu peux jouer un peu. Vous pouvez jouer ensemble un petit peu. Et puis, vous vous couchez. Ça leur apprend à gérer leur sommeil. Voilà. Il y a des enfants qui auront besoin de présence pour se calmer. Donc voilà. On peut aussi rester un petit peu, sans trop interagir, en restant avec eux, en faisant un petit rituel pour les enfants qui ont besoin. Des petites caresses, un petit livre. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est leur zone de fratrie, d'enfants, de petites bêtises. Et il faut qu'ils aient une liberté, en fait, dans cet endroit-là. Voilà. Ce n'est pas qu'il y ait les règles des adultes, c'est les règles des enfants dedans. Et ça, vous avez compris que c'est important ensuite pour l'âge adulte. Voilà. J'espère que ça aura été intéressant. Voilà. Merci de votre écoute.